alors maintenant nous allons passer à la troisième le sou bien tout simplement à la troisième vidéo pour autant en fait tu as pratiqué des limites qu'on a vu lors de la deuxième vidéo ça veut dire par exemple maintenant si tu as fait à une suite qui se met sur la forme de a à la puissance n prenons un exemple par exemple si tu as quelque chose comme ceci moins 2 à la puissance n si tu as 1 demi à la puissance n que tu as 3 à la puissance n ainsi de suite et son c'est ce que c'est que tu puisses avoir à l'intérêt ce soir et quand la puissance n ce n'est pas toujours forcément n ça fait quelque chose comme ça disons 3 demi à la puissance n moins 2 au bien 4 5e à la puissance 3 n plus 1 et sans cesse que ici ce soit quoi ce soit un nombre anti naturel et que ce qui soit à l'intérieur soit un réel c'est un cas particulier que tu auras en fait que tu vas beaucoup rencontrer lorsque tu vas travailler tout simplement avec les sujets géométriques lorsque tu vas trouver les expressions en fonction des n alors qu'est-ce que tu dois reconnaître dans ce sens ici il y a tout simplement quatre petites choses à connaître c'est dit quoi et c'est même logique la première chose c'est déjà quoi si donc on va dire si si je prends mon a si mon a est compris entre moins 1 si mon a est compris entre moins 1 et 1 alors la limite ça serait tout simplement égale à 0 lorsque n est envers plus l'infinite et donc a à la puissance n ça serait égal à 0 pourquoi remarque qu'ici là si je dis 1 à la puissance n c'est 1 sur 2 à la puissance n n'oublie pas que chaque fois lorsqu'on s'est déplacé l'infinite c'est là en fait le réel qui en bas est plus grand c'est la valeur de plus en plus grande tandis que pour celui-là on sera plus petit donc c'est pour ça que ça donne 0 si tu as quelque chose comme 3 5e à la puissance n moins 2 et sans c'est de t'assurer que ce soit bien compris entre moins 1 et 1 à part ceci tu peux plutôt avoir dans un cas de futur où ton a est égal à 1 par exemple si je dis 1 à la puissance n tu veux la limite lorsque n t'envers plus l'infinite et 1 à la puissance n c'est tout simplement 1 on a dit que 1 à n'importe quelle puissance ça serait 1 x 1 x 1 or lorsque tu multiplies par 1 ça n'affecte pas le nombre donc ici notre limite il y aurait 1 on peut également avoir le cas de figure on a bien dit que sur notre réel on va voir prendre toutes les spontanités maintenant si c'est plutôt supérieur à 1 on va dire par exemple comme 2 à la puissance 3 comme par exemple 5e à la puissance n moins 2 dans ce cas de figure notre limite serait tout simplement plus l'infini lorsque n t'envers plus l'infini serait égal à plus l'infini remarque que si tu as 5e à la puissance n moins 2 sur 2 à la puissance n moins 2 donc si je prends des valeurs de plus en plus grandes de n donc je m'étirais je vais plus l'infini qu'est-ce que je m'as ? la valeur qui est ici en haut sera toujours plus grande que la valeur qui est ici en bas donc tu vas t'enverser plus l'infini à part ceci le dernier qui a la puissé maintenant si tu as plutôt ton a ton a qui est inférieur à moins 1 inférieur ou égal à moins 1 comme on a vu la vidéo de moins à la puissance n n'a pas de limite parce que par exemple quand je dis moins 1 à la puissance n parce que si je prends n égal à 2 ça va être 1 si je prends une plus d'une valeur mp ça va être moins 1 donc ce n'est pas une valeur fixe quand les valeurs augmentent que je crois c'est moins 1 4 5 c'est moins 1 et ainsi de suite donc ici si on a une valeur inférieure que ce soit moins 2, moins 3 c'est le même procédé comme ici c'est un antinatural chaque fois que n sera p ça serait m positif ça serait 9 par exemple si on prend m égal à 2 ça serait 9 maintenant si on prend n mp égal à 3 ça serait moins 27 et ainsi de suite donc ici chaque fois que vous aurez ça on va tout simplement dire que la limite ne va pas exister parce que moins 2, 1 ça n'existe pas la limite de A et N n'existe pas alors les 4 qualités de lorsque vous l'avez fait tout simplement à 6 donc valet 2 quand on a bien dit quoi si notre limite serait 1, notre système serait convergent donc si votre A est compris en quoi ? si votre A est tout simplement dans cet ordre-ci donc si vous avez tout simplement ceci votre A on va dire tout simplement que notre coût sera convergent mais dans les autres cas les figures ça sera l'un qui nous bien sûr va faire ici donc ça serait divergent pendant l'exercice d'application alors ton exercice dit ceci soit les suites V et W définies par V de 0 qui est égal à moins 3,5 V de N qui est 2 tiers de V de N moins 1 moins 1 et W de N qui est 2 V de N plus 6 à la question A on nous demande de démontrer que la suite W est une suite géométrique dont on déterminera le premier thème et la raison ok commençons par la première question qu'est-ce que je sais ? on a vu dans la première vidéo qu'on montre qu'une suite est géométrique c'est montrer quoi ? comme c'est W sinon on va dire qu'il faut montrer que c'est la raison fois W de N ok c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que première chose je trouve l'expression de W de N plus 1 je viens là où il y a N je remplace tout simplement par N plus 1 alors ici c'est-à-dire quoi ? V de N plus 1 ça c'est V de N si je veux V de N plus 1 ça serait quoi ? 2 tiers du thème précédent V de N, N moins 1 donc ici c'est V de N moins 1 donc ici j'aurais quoi ? j'aurais 2 2 tiers de V de N moins 1 plus 2 6 ça dit quoi ? ça dit 4 tiers de V de N moins 2 plus 6 ça va nous faire 4 tiers de V de N plus 4 donc qu'est-ce que je dois faire ? je dois tout simplement créer mon W de N or W de N c'est 2 V de N donc ce qu'on va faire c'est quoi ? si je laisse 2 ici c'est vrai que ce qui est mon facteur c'est qui ? c'est tout simplement 2 tiers or en mettant 2 tiers ici j'ai 2 V de N on va mettre le plus 6 qu'on voit là-bas et si tu remarques bien 2 tiers 2 tiers fois 6 ça va faire quoi ? le 3 divisé ça va faire 4 et 4 qu'on a de ce côté donc on a bien 4 tiers de V de N donc j'ai 2 tiers de W de N voici notre W de N plus 1 donc on va dire V de N est une suite géométrique donc chaque fois que tu peux établir c'est si on voit que c'est tout simplement une suite géométrique de raison on a dit quoi ? voici tout simplement la raison les raisons donc on va mettre un autre résultat si je vais appeler ça Q Q c 2 tiers maintenant pour trouver le premier thème la plus petite valeur c'est 0 donc c'est W de 0 si je dis W de 0 je viens là-bas j'ai 2 V de 0 plus 2 6 et si j'ai en place de 0 par sa valeur quelle moins 3 sur 2 plus le 6 ça va faire quoi ? moins 3 plus 6 ça va faire 3 donc le premier thème ça sera tout simplement W de 0 qui est égal à 3 maintenant en B on veut donner les expressions de W de N et de V de N en fonction de N ok j'ai ici affaire à quoi ? à une suite géométrique si je veux son expression qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit que de façon générale l'expression d'une suite géométrique si j'avais V de N ça serait quoi ? ça serait le premier thème pour la raison N moins P donc si je veux appliquer ça ici V de N ça serait tout simplement quoi ? le premier thème qui est W de 0 fois la raison qui est 2 tiers N moins l'indice du premier thème donc ici on va dire 3 fois 2 tiers à la puissance N voici notre W de N donc on va garder ça ici à quelque part W de N c'est 3 fois 2 tiers à la puissance N maintenant pour trouver le V de N qu'est-ce que tu fais ? tu viens ici ça dit quoi ? ça dit que W de N étant le 2 V de N plus 6 ça dit si je veux je peux écrire 2 V de N égale à 1 W de N moins 6 6 travers je retire le 2 1 demi W de N moins le 6 sur 2 donc ça va me faire 1 demi W de N moins le 3 voici l'expression de V de N maintenant on remplace tout simplement par la valeur donc ici on aura 1 demi de W de N qu'on a trouvé 3 fois 2 2 tiers à la puissance N et je remets le moins 3 6 donc j'aurai 3 demi fois 2 à la puissance N fois la puissance N moins 3 donc je peux simplifier 1 3 et je peux simplifier 1 2 je reste avec 2 tiers à la puissance N moins 1 moins 3 voici tout simplement l'autre V de N donc V de N c'est 2 tiers à la puissance N moins 1 moins 3 alors remarque quoi remarque que tu peux vérifier par exemple comment on a W de 0 si on utilise ceci ça va faire quoi 3 fois 2 tiers à la puissance 0 donc ça donne bien de 3 comme on l'a trouvé si je veux V de 0 ça va faire 2 tiers à la puissance moins 1 moins 3 donc ça va nous faire 1 sur 2 tiers donc 1 fois l'inverse on va faire 3 demi moins 3 donc ici c'est 3 moins 6 sur 2 ce qui fait bien le moins 3 demi qu'on va donner au départ donc c'est une méthode en fait rapide pour t'assurer que tu as bien trouvé l'expression pour éviter les heures à la suite maintenant à la question c'est on demande de calculer la limite de suite V et de suite W maintenant que j'ai l'expression je calcule directement mes limites si je veux la limite lorsque n tangle plus l'infinite de W de n c'est la limite lorsque n tangle plus l'infinite de 3 fois le 2 tiers à la puissance n or saisissez quoi on a dit quoi on a dit que pour trouver la limite de c'est si tu regardes 2 tiers dans lequel il est entre moins 1 et 1 donc la limite sera 2 égale à 0 donc c'est si on a que c'est égal à 0 qu'à 2 tiers la limite lorsque n tangle plus l'infinite de 2 tiers à la puissance n c'est tout simplement 0 donc 0 fois 3 c'est 0 donc j'ai quoi j'ai la limite de mon W de n tangle plus l'infinite égale à 0 maintenant si je veux v de n je vais dire quoi la limite lorsque n tangle plus l'infinite de v de n c'est la limite lorsque n tangle plus l'infinite de 2 tiers à la puissance n moins 1 moins 3 or ceci c'est quoi c'est dans l'intervalle moins 1 donc 0 moins 3 donc on va dire que ceci c'est moins 3 la limite lorsque n tangle plus l'infinite de v de n pourquoi tout simplement parce que la limite lorsque n tangle plus l'infinite de 2 c'est à la puissance n moins 1 c'est 0 alors la dernière question nous demande de calculer s de n qui est w de 0 plus w de 1 plus w de 2 jusqu'à w de n et de calculer sa limite la limite de s de n tant n tant vert plus l'infini ok s de n c'est quoi la somme des thèmes d'une suite géométrique on a montré que w de n c'est une suite géométrique qu'est-ce que j'ai fait j'applique la formule or qu'est-ce qu'on a dit on a dit que s de n de façon générale si le premier thème c'est un v de p c'est v de p 1 moins la raison n moins b le nombre des thèmes sur 1 moins la raison alors ici c'est dit quoi le premier thème c'est w de 0 1 moins la raison qu'on a trouvé qui est 2 tiers l'ordre des thèmes c'est n l'indice dernier moins l'indice premier plus 1 sur 1 moins la raison bien w de 0 c'est 3 multiplié par 1 moins le 2 tiers à la puissance n plus 1 ici j'ai 3 moins 2 1 tiers donc ça va faire quoi ça va faire 3 facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1 multiplié par l'indice de ce qui est ici en bas le 3 multiplié tout ceci donc ceci qui est en fois l'indice donc c'est 9 facteur de 1 moins le 2 tiers à la puissance n plus 1 donc voici tout simplement notre sdn donc voici sdn maintenant si je veux calculer la limite la limite de sdn c'est dit la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 9 1 moins le 2 tiers à la puissance n plus 1 or la limite c'est quoi 2 tiers à ici donc ça c'est 0 ça va faire 9 il va rester 9 fois 1 donc on va dire car la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 tiers à la puissance n plus 1 c'est 0 j'ai donc quoi j'ai 0 1 moins 0 ça c'est 1 fois 9 donc la limite de notre sdn est égale à 9 donc voilà comment est-ce que tu peux utiliser ceci lorsque tu finis le mot qu'est-ce que t'es je mets quel sentiment de calcul la limite ou du mot quel est convergent tu peux calculer la limite pour cela je te dis à la prochaine pour la quatrième vidéo